Le cinéma direct, c'est un cinéma qui a vu le jour au tournant des années 1960 à peu près. C'est un certain type de cinéma qui... Il y a plusieurs cinéastes qui ont voulu que les caméras deviennent légères. C'est vraiment important parce qu'avant, les caméras étaient très, très lourdes. C'était très, très dur d'aller sur le terrain. Souvent, on était tout le temps pris au studio. Et il y a plusieurs cinéastes qui ont vraiment conçu une caméra idéale. Et le cinéma direct a vu le jour à peu près en même temps aux États-Unis, en France et au Québec. Et c'est vraiment l'évolution des caméras qui va permettre un plus grand rapprochement à l'autre. Ça a vraiment créé une révolution dans le cinéma en entier. Parce que, par exemple, juste les techniques de la caméra à l'épaule, ça n'existait pas à l'époque. Et la caméra à l'épaule que ces cinéastes-là du cinéma direct vont inventer, ces techniques-là vont être reprises ensuite par le grand cinéma. C'est pour vous dire l'importance de ce cinéma-là. Il y a eu toutes sortes d'évolutions très complexes dans la caméra, mais disons, les plus importantes, c'est la caméra légère et le son synchrone. Être capable de prendre le son en même temps que l'image. C'était la première fois dans l'histoire où on pouvait prendre le son et l'image en même temps, en temps réel. C'est complètement une révolution dans le contact qu'on peut avoir à la réalité. Donc, les cinéastes, je connais un peu plus ceux du Québec, vont prendre la caméra, vont pouvoir aller sur le terrain, prendre un éclairage naturel comme ici. L'éclairage naturel, aller voir la parole, aller prendre la source de la parole de l'autre directement, au lieu d'écrire des scénarios et de reproduire ça dans des scénarios. C'est vraiment un rapport à l'autre qui change complètement. Ça a vraiment permis à des cinéastes d'aller voir des personnes marginalisées, des personnes qui n'avaient aucun potentiel de se mettre en récit, par exemple. Aucun pouvoir de se mettre en récit. Au tournant des années 1960, c'est pas tout le monde qui avait une caméra comme aujourd'hui. Les cinéastes se sont dit « Hey, on peut travailler avec l'autre, on peut aller le voir, on peut travailler avec lui, puis on peut lui ouvrir une porte sur l'imaginaire, on peut lui ouvrir une porte sur un monde symbolique, et l'autre a un rôle à jouer dans la production de savoir dans sa propre mise en récit. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !